Musique Le prélude de la goutte d'eau de Chopin, joué par ce jeune musicien en herbe, Sébastien Henkens, n'est qu'une répétition avant d'affronter le grand public des folles journées samedis. Sébastien est un élève qui est en deuxième cycle de piano ici au Conservatoire de la Roche. Et c'est vrai que c'est un répertoire qui demande quand même d'avoir acquis certaines bases, parce que ce n'est pas un répertoire qu'on peut adresser aux débutants. Et en plus, comme c'est un élève qui est très musicien, ça lui permet de trouver son expression artistique. Chopin, l'une des figures les plus attachantes du romantisme musical, est l'un des compositeurs les plus joués et les plus enregistrés. Son oeuvre, l'une des plus modernes du point de vue de l'écriture, inspire Sébastien depuis qu'il a commencé à l'étudier il y a un an. C'est sa manière de vouloir raconter des choses par la musique. Je trouve qu'il écrit vraiment des trucs, c'est assez compliqué, mais c'est très très expressif. Attention, samedi, il va falloir être prêt. Le week-end prochain, je vais jouer le prélude de la goutte d'eau de Chopin. J'ai un petit peu apprécié, c'est un petit peu tendu, mais bon, voilà. Entouré de 15 autres élèves du conservatoire de musique de la Rochurion, Sébastien s'efforcera donc de jouer au mieux la musique de ce grand musicien polonais, Frédéric François Chopin, l'un des plus célèbres pianistes virtuoses du 19e siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada